Les 4 Yonkos sont les pirates les plus puissants des mers, littéralement des empereurs qui gouvernent la terre du nouveau monde. Et aussi bien en termes d'influence que de puissance, ils règnent comme des maîtres incontestés. Mesdames et messieurs, ici sage l'homme qui va faire trembler le monde du Youtube français One Piece. Car comme vous l'avez vu dans le titre, suite au chapitre 993 de One Piece, je pense avoir découvert la raison d'envie de mourir de Kaido. Mais pour comprendre ce que je vais vous dire, il nous faut comprendre le personnage de Kaido. Lorsque Kaido sans bête nous est introduit, c'est de manière littéralement fracassante. Comme un véritable cinglé qui saute d'une île céleste pour s'écraser au sol et voir s'il peut mourir. Mensonge de barbe blanche, il est alors plein de colère et veut provoquer la plus grande guerre que le monde n'a jamais connue. Mais son histoire commence bien avant, puisqu'on sait qu'il a fait partie de l'équipage des Rocks. En compagnie de Nakamas surpuissants tels que Big Mom ou même Barbe Blanche. Et sous le commandement de l'impitoyable Xebek. Alors que dans certains équipages, c'est l'amitié et la camaraderie qui règnent. Les Rocks sont différents et c'est la puissance qui fait le rang. Et partout où ils sévissent, ils ne laissent derrière eux que des débris. Car c'est là l'équipage de l'homme qui voulait gouverner le monde. Ils sont bien particuliers, qu'importe ton nom ou ta condition, seule la force compte dans un équipage sanguinaire où chacun des membres ne cessera de combattre entre eux. Mais c'est lors de la dissolution face à Roger et la marine que les différents membres prendront leur indépendance et créeront leur propre équipage. Kaido, devenant peu à peu un capitaine reconnu, s'en va alors conquérir les terres de Wa. Et malgré la faible résistance des puissances armées grâce à l'alliance avec Orochi, un homme lui fait face. Un samouraï à deux sabres, Oden Kozuki. Un homme aussi puissant que les plus puissants de ce monde tels que Roger ou Barbe Blanche. Et face à lui, Kaido subira une blessure. Une entaille qui laissera une cicatrice indélébile. Cependant, l'intervention des alliés d'Orochi vont le sauver. Par la fourberie de se servir de son propre fils, il profitera d'un moment d'étonnement pour vaincre son adversaire. C'est en s'alliant à Orochi que la créature la plus forte du monde aura gagné un combat, certes, mais aura perdu un duel. Et ceci le marquera jusqu'à la fin de ses jours. Lui, le pirate des rocks, pour un homme qui n'a eu de cesse de montrer sa force, c'est la fourberie et la traîtrise qui l'a fait gagner et il s'en voudra pour toujours. Et c'est ce que nous montre le scan 993 de One Piece. L'impitoyable Kaido est prête à accepter la mort si les samouraïs le désirent. Sauf qu'impossible, malgré les différentes exécutions, les innombrables duels, c'est impossible. Il est bien trop fort pour perdre. Seul l'homme qui lui a provoqué la blessure qui le hante toujours aurait pu le faire. Oden Kozuki et ce seul combat qui aurait pu conduire à sa mort restera toujours pour lui, un fantôme qu'il n'arrivera jamais à oublier. Parce que oui, Kaido est un grand guerrier. Oui, c'est la créature la plus forte du monde. Mais ce jour-là, il a remporté une victoire, mais a perdu son honneur. Et depuis, il ne cherche qu'une chose. Ce résultat du duel contre Oden qui la fuit lâchement. La mort. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette théorie. Et de toute façon, si vous êtes resté jusque-là, ça veut dire que sûrement oui. Déjà, je tiens à vous remercier. Et si je suis en train de vous parler maintenant, c'est pour revenir un petit peu plus en détail rapidement sur ce qui s'est passé pendant cette vidéo. Ce que j'ai tenté de vous expliquer. Parce que voilà, le style de la vidéo, il était plutôt narratif. En fait, c'était plus une histoire qu'autre chose. Mais là, on peut rentrer dans la partie explicative où je vais détailler ça. Alors, si je vous ai tout d'abord parlé de Kaido depuis son introduction, c'est parce que son introduction, elle est super importante. Son introduction, elle nous définit le personnage et ses enjeux. Les enjeux du développement de son personnage. Qui est qu'il veut vraiment mourir. Ça, c'est vraiment essentiel pour comprendre le personnage. Et donc, si on a ça comme problématique pour le personnage, il faudra le résoudre. Et pourquoi je vous ai parlé des Rocks ? C'était pour vous montrer que Kaido, pour lui, le combat, ça doit être vraiment important. La notion de duel, elle doit être vraiment importante. Et ce qui s'est passé à Awa, c'est sûr et certain, il a dû vraiment mal le prendre. Et c'est pour ça que je pense qu'il a maintenant envie de se suicider. C'est vraiment parce qu'Awa no Kuni, il s'est battu contre Oden. Et il a gagné vraiment lâchement. Et je veux vraiment croire à cette théorie. Parce que narrativement parlant, c'est juste excellent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on est à Onigashima. Il y a un combat entre les Kozuki, les vassaux d'Oden et Kaido. Si pour les vassaux d'Oden, la solution pour leur développement de personnage, c'est bien évidemment de battre Kaido. Ce serait excellent que du même côté, de la même manière que pour eux, c'est de vaincre Kaido. Alors Kaido, pour lui, la résolution de toute son intrigue et de son propre développement, c'est de se faire battre par les vassaux d'Oden ou quelqu'un qui les représenterait comme Luffy. Parce que voilà, tout ce qu'il recherche, c'est une défaite et accepter la défaite qu'il aurait subie normalement contre Oden. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour moi, c'est un plaisir de vous la faire. On se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à la partager parce que je pense vraiment qu'elle est véridique. Et c'est pour ça que ça me ferait vraiment plaisir. Je m'en fous, même si vous la téléchargez, vous la partagez n'importe comment. Je m'en fous vraiment. C'est juste que je trouve vraiment que j'ai fait un truc sympa. Donc allez-y, allez-y. Je préfère que les gens voient ça. Quand tu fais un truc cool, t'as envie de le partager. Je m'en fous, même si je ne gagne pas d'argent parce que c'est partagé sur Facebook ou je ne sais pas quoi. C'est cool. Bon, allez, je vous dis ciao tout le monde. Paix sur vous.